Alors Jean-Charles Blé, je ne veux pas faire de jeu de mots faciles. Enfin, tu connais une réussite exceptionnelle. Quand tu as débarqué à Paris, tu habitais dans le 14e, au moment où on cassait tout, rue de l'Ouest. Tu allais déchirer les affiches, et puis tu peignais derrière, et puis tu te servais comme ça des boursouflures, des vallonnements de l'affiche. Ça dictait le trait, quoi. Alors explique un peu comment tout ça s'est passé, parce que les gens se demandent toujours comment on peut gagner 100 000 francs, 150 000 francs par tableau, en peignant au dos d'affiches qu'on va arracher la nuit. J'ai dû faire les premières affiches arrachées, et commencer à les organiser comme ça, de façon un peu pertinente dans mon esprit, tout à fait à la fin 81, à Noël, quoi. Tu connaissais Bill Gley, déjà ? Oui. Alors par contre, bien sûr, je connaissais tous les nouveaux réalistes, tous ces choses. Oui. Et évidemment, les premières personnes un peu professionnelles que j'ai rencontrées m'ont évidemment dit, « Ah, nous, on réalise chose, truc ». Et en fait, c'est étonnant, parce que c'est peut-être une des rares choses qu'à cette époque, je n'ai pas du tout regardé. C'est-à-dire, c'est une chose qui ne me faisait pas travailler de regarder à Bill Gley. Oui. Et l'affiche, d'ailleurs, en fait, je ne sais plus, je parlais avec une personne de ça à cette époque, et en fait, on avait convenu du fait que je commençais à travailler là où eux arrêtaient. C'est-à-dire qu'ils travaillaient effectivement l'effet du poster et toute la... C'était les affiches de Chiré, de face. Voilà, tout le caractère sociologique et le témoignage que ça pouvait avoir, alors que moi, c'est une chose que je n'ai absolument jamais utilisée. J'utilisais simplement un support qui, en fait, à l'époque, était une sorte de raccourci, une façon très simple de récupérer toutes les qualités qu'avaient les différents supports que je travaillais, c'est-à-dire les cartons, les tissus imprimés, des choses très variées, comme ça, qui étaient là, réunis dans un seul support. Si tu n'étais pas Jean-Charles Blais, quel peintre tu voudrais être, Julien ? Oh, sûrement pas un peintre. Ah bon ? Non, c'est vrai. Je ne sais pas, parce que Ernst, Picasso, ils étaient quand même des adeptes du collage et du bricolage, non ? Oui, oui, non, bon, j'ai plein de familiarités avec la peinture et avec différents auteurs. Mais si j'avais à être quelqu'un d'autre, sur le mode imaginaire, comme ça, un blanc-fantin, je ne crois pas que j'aurais rêvé d'être peintre. Tu aurais voulu être quoi ? Je ne sais pas, moi, je suis sûr qu'il y a des tas de choses beaucoup plus extraordinaires que peintre. Ah bon, moi, je trouve que faire un tableau comme ça, c'est comme, pour moi, un peintre qui réussit, bien évidemment. C'est comme quelqu'un qui peint des billets de banque, si tu veux. Non, je veux dire, c'est une chose que j'adore, c'est une vie que j'adore, et c'est vrai que les modèles qui sont... Tu fais ça chez toi, tu es tranquille, de temps en temps tu vas avance, c'est pas mal quand même. Non, non, tout ça est très bien, mais dans l'imaginaire, moi, je n'ai jamais eu le sentiment que c'est une chose extraordinaire. C'est peut-être pour ça que tu réussis, finalement. Tu mets combien de temps pour peindre un tableau ? Ça dépend, il n'y a aucune règle. Non, mais en gros, quoi. Non, il n'y a pas de gros. Je ne sais pas, il n'y a pas de gros. Tu fais le total et tu divises par le nombre de tableaux, si tu veux. Non, je ne sais pas. Je sais combien j'ai fait de tableaux, par exemple. Tu en as fait combien ? Actuellement, je dois pouvoir faire à peu près quelque chose comme 20 ou 30 tableaux. Dans ce que j'appelle une saison. Ah, c'est quoi une saison ? Une saison, c'est une année, en fait. Mais bon, que je découpe comme ça, ça me découpe. De quoi quand tu parles ? Tout. Genre ? Presque tout. Non, mais tout. Du rock'n'roll, de la musique baroque. Oui. Et quand c'est du rock'n'roll, c'est quoi, par exemple ? Ça peut être du Mandrix, Prince ou les Dors. Ah, les Dors aussi ? Ah oui, j'adore. Ah oui ? T'es né au psychédélique. Oui, donc j'ai été hippie. Ah, t'es été hippie ? T'as fait un voyage ? Tardif. Hippie tardif, t'es allé où ? Maroc ? Non, mais c'est pas loin. Non, mais nous, j'étais petit hippie tardif. Petit hippie tardif. Oui, à 17 ans, on pouvait pas aller loin. Parce que je voulais dire, les autres sont la Bailly, sont la Goa. Oui, non, j'avais des grands copains. Alors, on a dit, ça vaut à peu près, quoi, 100 000, 150 000, un tableau de blé maintenant, non ? Oui, oui, des choses comme ça, 200 000. 200 000 ? Tu vis vachement bien, alors. Ah oui, on vit bien. Enfin, non, je veux dire, on vit bien. On vit vachement bien, parce que la matière première, je veux dire, en plus, toi, ça te coûte pas trop cher, faut bien le dire. Et tu vas aller piter où, ces affiches ? Derrière lesquelles tu peins ? Dans la rue. Dans la rue ? Tu te fais pas choper par les flics ? Parce que tu leur dis, moi, écoutez, je suis un artiste, tout ce que je fais, c'est de l'art, parce que je suis un artiste. Non ? Non, je crois que ça intéresse, enfin, j'ai jamais vu personne s'intéresser au fait que j'arrache des affiches de l'art. Ah bon ? Et puis bon, je travaille avec des affiches sauvages, comme ça, des choses qu'on trouve dans les palissettes de chantier, des choses. Et qui, je crois, enfin, je crois, devraient pas être là, en fait. On n'a pas le droit de coller les affiches n'importe où. Ah oui ? Alors les arracher n'importe où. On fait une œuvre de salut public, en fait. Ça sert à quoi, la peinture, à ton avis ? Ça sert... Les tableaux réalisés, les œuvres, hein ? Ouais. À quoi ça sert ? Ouais. Ça sert à comprendre le monde, pour moi. On peut les voir où, tes tableaux, en ce moment ? À la galerie, mon lambert. Bah voilà ! T'en veux, t'en veux, tu t'en veux. Eh bah, tu l'as dit !